La trompette et ses cordes, c'est un projet que j'ai mis sur pied, je voulais faire un spectacle pour faire connaître mon instrument davantage au public. Donc c'est la trompette qui est mise en valeur avec un ensemble à cordes, un quatuor. C'est un spectacle où est-ce qu'on joue de la musique de différents styles. La trompette et ses cordes est un antidote à la morosité parce que c'est éclatant. Premièrement, on sort des sentiers battus, c'est différent. Je me permets de jouer dans un même concert un hymne que j'ai entendu sur un CD de Metallica Orchestra et de faire du classique en même temps. Donc de mélanger tous ces styles-là, puis en même temps, avec une formation qui n'existait pas au départ. Donc la trompette avec un quatuor à cordes, ce quintet-là, c'est une formation que j'ai créée. Donc c'est sûr que je pense que c'est éclatant, puis c'est pétillant. Ce projet-là, en gros, c'est une organisation d'une petite exposition qu'on a faite entre amis, puis entre amis artistes. Puis finalement, ce qu'on voulait faire, c'est exposer sa part d'un désir d'exposition, puis de faire vivre le milieu artistique, puis la communauté aussi, les gens de notre âge, aussi, de faire participer tout le monde, pas nécessairement des professionnels. Puis ça a été une super belle soirée. C'était juste une soirée, cette exposition-là. Toutes les gens qui ont participé, les œuvres étaient colorées, les discussions que ça a amenées. Ça a juste été très motivant, puis beau de voir toutes ces gens-là participer, puis les jeunes aussi, de s'impliquer. Puis aussi, on a fait vivre un milieu, l'Atoll, qui est une super belle place à Victo pour l'art. Je tiens à mentionner aussi qu'on n'a pas été sélectionnés pour exposer là-bas. On a loué l'endroit, mais c'est ça. On voulait faire vivre le milieu, puis c'est ça l'antidate, finalement. Peraille YouTube channel 3 6 6 7 7 10 6 7 8